« Je lis peu dans les transports. Il me semble qu'il y a toujours quelque chose à voir, ou plutôt à ne pas perdre de vue. Il y a le besoin d'être présente à ce moment en laissant l'esprit divagué, emmené, vacante, vivante, petite particule, satellite minuscule et invisible d'un ensemble plus vaste. » « Station entre les lignes », c'est un livre qui continue finalement une espèce d'exploration des lieux communs, que j'avais entreprise sans le savoir d'ailleurs avec le premier texte que j'ai écrit, qui s'intéressait à l'univers carcéral. Le deuxième, c'est plus la question de l'absence de maternité, donc la question de la procréation que j'avais mise en chantier. Le troisième, mon tracteur, ça avait été les vêtements. Et celui-ci, ce sont les transports en commun qui m'ont intéressée. En fait, si vous voulez, moi je ne travaille pas dans le champ de la fiction, non pas que je n'ai pas d'imaginaire, j'ai un imaginaire comme tout le monde, mais je travaille à partir des choses vraiment éprouvées. Et à un moment donné, je me suis rendue compte que la question d'être dans un transport en commun avec d'autres, de regarder ensemble des choses qui ne sont peut-être pas forcément exactement les mêmes, enfin on les voit peut-être pas exactement les mêmes, mais on les partage forcément du point de vue des sensations, des difficultés de ce que c'est que se transporter, notamment en région parisienne. Et je me suis dit que c'était peut-être quelque chose qui pouvait être porteur d'un texte, donc j'ai commencé à travailler comme je le fais toujours à partir de notation. Et en fait, ce travail se divise un peu en deux séquences, l'une qui est un peu géographique et historique, c'est-à-dire qui traverse tous les lieux où j'ai habité, les moyens de transport avec lesquels je me suis transportée, de là où j'étais, à mon travail. Et puis la deuxième partie qui est plus un recueil de notes, qui est ordonnée selon la modalité du transport que j'ai empoigné. Parce que très vite, dans la notation, je me suis rendue compte que le mode de transport influait en fait sur l'écriture, qu'on n'écrit pas pareil quand on est dans le métro, quand on est dans le RER, ne serait-ce que physiquement, c'est pas toujours aussi simple d'écrire debout, d'écrire assis, enfin il y a une contrainte quand même forte. Donc il y a le RER, le métro, le RER, le bus, le tramway, le coche d'eau, parce que j'ai même réussi à trouver un coche d'eau. Et ça s'évase comme ça jusqu'au Vaporetto, qui est le transport le plus ouvert que j'ai pu rencontrer. Je crois que ce qui est très paradoxal, c'est qu'à la fois, c'est un univers très dur, celui du métro, dans certaines conditions de transport. Il y a des fois où c'est tout à fait enthousiasmant d'aller dans le métro. On va d'un point à un autre, on glisse comme ça, les stations des fils, les carrelages, les parties obscures, enfin tout ça, c'est aussi, il y a une esthétique, il y a une beauté aussi de ce transport-là. Mais même dans ces moments durs, il y a les autres, il y a ce qu'on peut voir sur le visage des autres, il y a ce qu'on est un peu responsable de capturer aussi dans cet univers, et que, voilà, c'est l'écriture, je pense, qui restitue ça. Et finalement, je me suis dit que même dans ces moments assez difficiles, il y avait quand même un rapport au voyage. C'est finalement un voyage, quand même, qu'on fait à contre-coeur ou durement, mais au moins l'écriture m'aura montré ça, qu'on était dans un voyage. Il y a une ambivalence, je ne gomme pas la difficulté de l'exercice, parce que, en plus, moi, je suis assez claustrophobe, donc j'ai beaucoup de mal à me sentir enfermée quelque part, et, bon, c'est très compliqué pour moi. Mais oui, il y a une grande ambivalence, parce qu'en même temps, il y a ça, mais il y a d'autres dimensions, il y a la dimension de se déplacer, d'aller vers d'autres lieux, de pouvoir faire quelque chose, d'aller vers des rencontres, enfin, tout ça existe aussi grâce à cet énorme dispositif du transport en commun. Les stations un peu, peut-être pas favorites, mais il y en a une qui n'existe pas encore, et que j'ai très envie de voir, c'est la station Rosa Parks, parce que j'habite dans un quartier qui est en pleine mutation, il va y avoir des milliers de logements construits, qui est un quartier très populaire de Paris, puisqu'on est dans le 19e arrondissement, et du coup, cette station n'est pas ouverte encore, et je passe devant avec le tramway, très régulièrement, et il y a une espèce comme ça d'espérance encore, d'une connexion en plus, d'un lien en plus, d'un voyage en plus, et voilà, donc c'est la station à venir, je pense, que j'ai envie de retenir. La dernière rencontre vraiment très très forte de lecture, c'était Eugène Savitskaya, Fraudeur, que j'ai trouvé, j'ai trouvé que c'était un livre absolument extraordinaire. Quelquefois, je me dis, on a combien de grands livres dans sa vie, je ne sais pas, peut-être une vingtaine, et je crois que celui-là va rentrer dans les vins. RER B, train bondé, encore. Une chose est-elle normale parce qu'elle est habituelle ? Est-ce sa continuité qui en fait une norme ? Il y a pourtant un monde entre résignation et acceptation. il y a SUBTE, on a quand même.